Musique Ici, on est à la Maison du Parc National des Écrins de la Val-Louise. Je suis Laurie Jamais, hôtesse d'accueil à la Maison du Parc. J'accueille du coup tout type de public toute l'année. La Maison du Parc a été toute rénovée en 2014 par GMF pour être accessible à tout type de handicap. Tous les meubles sont à hauteur de fauteuils roulants. Nous avons des bandes rugueuses du braille ainsi que des maquettes en relief pour les personnes en déficience visuelle. Allez, on y va ? Allez Sophie, hop, c'est parti ! Aujourd'hui, c'est la journée AndiNature qu'on organise pour accueillir des personnes en situation de handicap et sortir le matériel adapté, les jouellettes. La journée AndiNature est financée par GMF dans le cadre des 50 ans du Parc National des Écrins. Du coup, ce matin, les bénévoles viennent en avance pour monter les jouellettes, se familiariser avec le matériel. Le but, c'est vraiment de créer les groupes de porteurs ce matin avant l'arrivée des personnes handicapées. On part de la Maison du Parc, on va se diriger vers la cascade de Lapicette qui est à peu près à une demi-heure d'ici et revenir. On va compter deux heures et demie de balade au total. On discute de la faune, de la flore. On va présenter quelques empreintes, des silhouettes de rapaces. Après, c'est au fil de la balade, c'est le feeling. Cette journée est importante dans le sens où c'est une journée de partage, un maximum, de solidarité. C'est très émouvant de les voir s'émerveiller dans la forêt et de voir les montagnes le plus proche possible, des cascades. Je suis née ici, en fait. Pour moi, promouvoir le territoire, c'est ce qu'il y a d'exceptionnel. Ce métier-là, c'est pour un maximum que les gens reviennent avec un sourire et en disant « merci, c'était génial ». En général, je n'aime pas trop être portée parce que je préfère rouler moi-même. Mais là, quand c'est fait dans cet état d'esprit, en fait, c'est que du bonheur, quoi. C'est le genre de journée, moi, qui me regonfle. C'est plein d'énergie positive. Sous-titrage Société Radio-Canada